Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va voir ensemble quelle stratégie aujourd'hui il faut mettre en place pour tout simplement aller vite dans ses recherches immobilières et donc dans le développement de son patrimoine immobilier. Donc c'est parti ! Musique Aujourd'hui on va voir ensemble tout simplement quels sont, enfin plutôt quelle est la façon dont tu vas travailler sur ta recherche immobilière pour aujourd'hui aller très vite justement dans tes acquisitions et acheter plusieurs logements dans l'année et donc aller très très vite en termes de développement de patrimoine. Alors il y a quelques années de cela, disons que la manière un peu classique d'investir, c'est-à-dire tu sélectionnes quelques villes en France dans lesquelles tu souhaites investir et une fois que tu as fait ton étude marketing sur ces villes-là, que tu as compris tout simplement quel était le marché, eh bien tu te mets en recherche d'un bien. Ça aujourd'hui ça ne fonctionne plus parce que tout simplement aujourd'hui l'investissement immobilier comme nous on l'entend donc avec des investissements rentables c'est un petit peu démocratisé donc forcément tu seras en concurrence avec beaucoup d'investisseurs et la difficulté aujourd'hui justement c'est de se démarquer de cela. Les formations se sont également démocratisées donc des gens avec un niveau de compétence disons moyen et qui savent comment chercher de manière basique un bien, aujourd'hui il y en a beaucoup donc beaucoup de concurrence. Donc forcément les produits se font de plus en plus rares. Et puis l'immobilier étant un marché, un domaine qui se porte toujours aussi bien, clairement l'immobilier ne s'effondre pas non plus. Donc aujourd'hui en fait il faut savoir faire un petit peu les choses différemment des autres et être plus efficients dans ses recherches et plus efficaces aussi justement pour dénicher toujours de bonnes opérations et de bonnes affaires immobilières. Alors comment il faut faire justement aujourd'hui pour aller vite et trouver des opérations assez régulièrement ? Eh bien c'est assez simple. Premièrement, moi ce que je donne en termes de conseils aux personnes que j'accompagne ou même dans ma formation, c'est tout simplement de sélectionner une zone géographique. Si vous ne souhaitez pas investir dans toute la France et ça je peux le concevoir, eh bien il va falloir quand même avoir une zone géographique assez large, d'accord ? Disons que vous mettez une limite à 3 heures de chez vous, d'accord ? Donc l'avantage de ne pas aller trop loin, c'est que s'il y a éventuellement un imprévu sur votre bien, eh bien là il faudra aller visiter ou aller tout simplement vous rendre sur le bien en question pour aller voir ce qui s'y passe et trouver une solution. Donc 3 heures ça se fait relativement bien, sur une journée ça fait 6 heures aller-retour, bref sur une journée c'est totalement réalisable. C'est vrai que si vous avez un bien qui est à l'opposé de vous, à 10 heures de route, oui ça sera compliqué. Donc généralement, même si vous débutez ou que vous ne débutez pas aujourd'hui, eh bien je vais quand même vous dire de géographiquement être assez flexible et de vous mettre une limite à 3 heures de chez vous, d'accord ? Et dans ces 3 heures-là, eh bien vous ne mettez pas de restrictions en termes de villes, d'accord ? Donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'on cible une zone et non des villes. Parce que imaginons, vous dites, tiens je veux investir à Bordeaux, Bordeaux étant un marché aujourd'hui un peu compliqué, eh bien vous allez clairement avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver. Par contre, à côté de Bordeaux, on a peut-être Saint-Jean-Pierre de Sainte-Luz, ça n'existe peut-être pas, je dis des bêtises, et c'est peut-être une ville de 5000 habitants, mais qui est collée à Bordeaux et qui a vachement la cote, et justement les gens qui ne peuvent plus aujourd'hui se permettre de se loger sur Bordeaux vont aller à Saint-Jean-Teluz, et finalement il y a un marché locatif qui est extrêmement intéressant. Mais vous, étant donné que vous avez mis Bordeaux, eh bien la ville à Saint-Jean-Teluz, vous ne l'aurez jamais, d'accord ? Vous n'aurez jamais les produits qui seront dans cette ville-là, et peut-être que c'est une ville qui est ultra rentable, ou l'immobilier est encore ultra attractif. Et donc le problème c'est ça, c'est que si vous êtes trop restrictif dans votre recherche, vous n'aurez pas de biens, les biens potentiellement intéressants qui sont justement peut-être à côté de votre ville ciblée de base. Donc l'idée voilà, c'est d'avoir plutôt une zone de recherche, d'accord ? Sur le bon coin ou autre, vous mettez par exemple région voisine, ou à 200 km de vous, à 2h, à 3h de vous, comme ça vous allez justement avoir pas mal de produits, sans forcément du coup être restrictif sur une ville en particulier. Donc comment vous allez faire ? Parce que tu vas me dire, ouais mais attends, il y a plein de produits finalement que je vais avoir, il y a énormément d'annonces qui vont être mises en avant, et finalement je vais faire un tri énorme. Eh bien c'est simple, c'est qu'il va falloir du coup faire une recherche ciblée, d'accord ? Bien la paramétrer, mettre un prix maximal, faire des mots-clés avec des guillemets, des ors, des notes, de façon à tout simplement venir, tout simplement écarter ce qui vous intéresse pas, et venir cibler les mots qui vous intéressent dans une annonce pour justement le mettre en avant. La superficie également, si on se dit j'ai un budget max de 150 000 euros, et on voit qu'on a une superficie de 300 m² et qu'on veut pas de local commercial, c'est uniquement de l'habitation. Bah souvent il y a soit le fait que ce sont des plateaux, d'accord ? Donc il va falloir rénover, finalement on va avoir un coût de rénovation énorme, et ça va clairement dépasser notre budget. Donc limiter aussi la superficie, c'est pareil, vous vous dites que je veux faire une colocation, je veux 4 chambres, bah mettez pas les logements qui font 50 m². Clairement on pourra pas faire 4 chambres dans 50 m² et 10 dans 60, d'accord ? Donc aller chercher des trucs, des logements avec 80 m² à peu près, au minimum du moins. Donc l'idée de faire cela, c'est qu'on va justement venir segmenter au maximum notre recherche, la cadrer un maximum, et donc on aura l'essentiel en quelque sorte des annonces en ligne qui correspondent vraiment à notre recherche. Donc ça c'est ce qu'on appelle une recherche efficiente tout simplement. Une fois qu'on a trouvé des biens potentiellement intéressants, avec justement des petites techniques de, comment dire, d'analyse de biens rapidement, juste envoyer à l'annonce, sans forcément avoir trop d'informations, et bien on va pouvoir savoir à quel prix il faut éventuellement l'acheter, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il n'est pas intéressant. S'il est intéressant, on fait une première étude rapide sur la ville en question pour voir si en effet elle est intéressante, où elle se trouve, parce qu'on ne connaît pas forcément tout. On regarde un petit peu où elle se trouve, on regarde un petit peu son potentiel, son évolution démographique, la clientèle présente dans cette cible. On peut aller également sur le bon coin pour voir un petit peu l'offre immobilière, le montant des loyers, bref. Comme ça, ça va nous permettre de connaître un petit peu quel potentiel a ce bien en question, et est-ce qu'il est vraiment intéressant. Si ça commence à être vraiment intéressant, que toutes les données matchent en quelque sorte, et bien là en effet, il sera intéressant justement d'appeler, de prendre des informations complémentaires pour en savoir plus sur le bien. Ensuite, parce que je vous l'ai dit, on va peut-être chercher à trois heures autour de chez soi, n'allez pas visiter pour tous les biens que vous allez chercher, parce que clairement, vous allez passer un temps fou, et vous passez tous vos week-ends ou toutes vos journées à aller visiter les biens sans forcément que ça aboutisse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'appeler, de prendre des informations, et ensuite faire des offres. Il y a une façon de présenter des offres pour que ça passe, ça je vous laisse le plaisir de les découvrir, mais il y a des techniques justement pour que, même si on ne visite pas un bien, une offre soit présentée au propriétaire. Une fois que celle-ci est acceptée, vous allez visiter, vous validez l'offre, comme ça vous avez été efficient dans votre recherche. Vous validez également l'étude de marché, si elle a été acceptée, là vous allez faire une étude de marché, disons poussée, complexe, pour vraiment valider la qualité du projet, la demande locative en face, et ensuite, vous continuez. Et donc c'est comme ça en fait aujourd'hui que vous devez aller vite dans vos démarches, parce que si vous allez visiter des biens, ou que vous allez en visiter un là, puis un autre là, dans une autre ville, puis un autre là, alors que vous avez fait peut-être 15 fois l'aller-retour dans une région, disons plus ou moins commune, plus ou moins proche, d'accord ? Ben ça, c'est pas être efficient. Donc l'idée, c'est essayer de regrouper un maximum de visites sur une même journée, sur une même période, sur un même finalement, une journée de déplacement, ou un week-end de déplacement, pour être efficient. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que géographiquement, vous ne vous restreignez pas trop à des villes, parce que clairement, ça risque de vous bloquer réellement dans l'évolution de votre patrimoine. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est cela. Et je sais que pour certains, vous allez vous dire, d'accord, mais sauf qu'il y a la gestion à faire, il y a la gestion locative, il y a la gestion de la rénovation, il y a tout ce qui sera aspect administratif, comment je vais faire si mon bien est très loin ? Dites-vous qu'avec l'expérience, et ça, vous allez vous en rendre compte, après quelques années d'investissement, c'est que finalement, que le bien soit 20 minutes de chez vous, ou à 3 heures, l'immobilier, ça reste un métier, d'accord ? La gestion locative, ça reste vraiment un métier, il y a beaucoup d'administratifs, c'est très chronophage. Et tout ça, c'est délégable à des gens qui en ont l'habitude, d'accord ? Ils savent gérer ça, ils savent gérer une gestion locative, ils savent gérer des travaux, faire le suivi des travaux. Donc l'idée, c'est qu'on peut vraiment tout déléguer, et je vous le conseille réellement aujourd'hui. Parce que l'immobilier, à mon sens, ça ne doit pas devenir un deuxième métier, ça ne doit pas non plus vous rajouter du travail en soi. L'immobilier, ça doit être quelque chose de totalement passif, et on peut le rendre passif, donc c'est forcément plus agréable quand c'est de l'argent, en quelque sorte, qui tombe tous les mois, sans forcément avoir un réel retour sur investissement à faire, c'est-à-dire donner de sa personne pour finalement que l'on gagne de l'argent. Donc l'idée, c'est que vous allez tout déléguer, d'accord ? Et je peux vous le garantir, que vous ayez un immeuble de 10 appartements à 30 minutes de chez vous et que vous gérez tout vous-même ou à 3 heures, ça ne changera rien parce qu'à côté de chez vous, dans tous les cas, ça va vous prendre du temps si vous le gérez vous-même. Donc l'idée, c'est de déléguer. Donc finalement, de déléguer à 10 minutes de chez soi ou à 3 heures, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, peut-être qu'à 10 minutes de chez vous, il n'y a pas forcément de rentabilité, mais à 3 heures, il y en a. Et là, justement, vous allez avoir un patrimoine qui va se développer rapidement. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement de ne pas cibler une ville en général, enfin de cibler une ville, mais plutôt cibler une zone, une zone générale. Et dans cette zone-là, quand vous trouvez des produits qui sont potentiellement intéressants, vous allez faire votre étude de marché préliminaire, d'accord ? Vous allez faire une rapide étude, vous voyez si c'est intéressant. Vous appelez, vous prenez vos informations. Une fois que vous avez vos informations, vous voyez s'il faut négocier ou pas négocier. S'il faut négocier, faites la négociation par téléphone. Si c'est OK, vous allez vous déplacer, vous validez votre offre auprès du propriétaire. Et puis ensuite, vous avancez et vous continuez vos recherches d'investissement immobilier. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, à la commenter, si vous voulez des précisions justement un peu plus poussées sur comment je fais réellement, si vous voulez que je vous dise exactement comment je fais pour faire mon étude de marché. Donc là, ce sera forcément un peu plus théorique, mais ça pourrait être intéressant de le faire en tout cas. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir visionné. Et puis je vous dis à très vite. Ciao !